Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pousser du gingembre et comment je l'ai récolté. Le gingembre c'est un rhizome, une racine. Le gingembre est un grand anti-inflammatoire, c'est aussi un grand digestif, il nous aide beaucoup à absorber les nutriments des aliments. Si on mange du gingembre avec du miel, cela aide à réduire les nausées, les gaz intestinaux et éliminer les crampes d'estomac. Si on fait du thé avec du gingembre, cela soulage les douleurs à la gorge, les symptômes du rhume, de la grippe. Un pain avec des huiles essentielles de gingembre aide à réduire les douleurs aux articulations aussi. Voilà un petit tableau récapitulatif des bénéfices. La meilleure période pour le bouturage de gingembre, c'est au début du printemps. Il ne supporte pas le gel, il aime le soleil. On peut faire cette technique qui est dans le verre, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long au niveau des racines. Directement en terre, j'ai trouvé que cela a été le plus rapide pour moi en tout cas. La terre doit être fluide avec un peu de sable dedans. Il faut faire un trou dans la terre, mettre la demi-racine de gingembre ou même un petit bloc entier avec les rhizomes vers le haut. Une fois que c'est prêt, mettez le pot entre ombre et soleil sous une lumière indirecte. Assurez-vous d'avoir un bon drainage dans votre pot et des petites tiges apparaîtront assez rapidement. Cela va très très vite après une fois que les feuilles sont sorties. Faites attention à ne pas casser des tiges. Elles peuvent même fleurir parfois. Des jolies fleurs de gingembre ou de curcuma. C'est le même principe pour faire la germination. Cela met plus ou moins 9-10 mois à pousser. Dès que la plante a des grandes tiges et que les feuilles commencent à jaunir, c'est le moment de la récolte. Voilà la première récolte que j'ai faite au mois de septembre. Les tiges sont encore vertes et jaunes. On coupe une partie charnue des nodules pour recommencer le processus dans les racines. On en coupe un bout et on garde le reste. Cela fait du gingembre. Les tiges ont bien séché pour le gingembre. Cela va être l'heure de la récolte. Je vais voir la quantité qu'il y a et je vais en garder un bout pour en replanter. Et recommencer le processus pour en avoir dans 9 mois. C'est parti pour une récolte de nid. Et pluvieuse. Récolte pluvieuse, récolte heureuse. On va voir ce que cela donne. Je retourne tout. Et on va voir ce qu'il y a dans le pot. Au niveau des racines. Je vais poser le téléphone et je vais filmer ce que j'ai retiré de la mode de terre. Il y avait un pot en septembre et deux pots en janvier 2019. Dans les deux pots, il y avait 270 grammes en tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci.